Bonjour, on est en interview avec le numéro 7 de La Réserve de Vauré, je suis avec Yo. Yo, aujourd'hui vous avez gagné 4 buts 1 à Saint-André-Chan-Lancon, un match de championnat. Match difficile avec le temps et le terrain, qui dépend de votre faveur, mais vous avez gagné. Pour continuer, la route vers la montée, vous avez 5 points d'avance sur Bozak qui n'ont pas joué à Mofocon. Comment tu l'avais pu ? Du coup d'abord, comme tu as dit, la météo, on est arrivé là-bas, du vent, beaucoup de vent sur le plateau, de la neige aussi. Bon, après, début de match, on savait que l'équipe d'en face, elle jouait donc du coup quand même son maintien, elle ne peut pas finir dernier. On ne sait pas trop comment ça se passait avec l'équipe de base qui a déclaré forfait, du coup, ils jouaient leur tête aussi dans la poule. Mais on a eu la chance, on s'était dit, nous, l'objectif, c'est de marquer tôt dans le match. Après, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on marque, mais Alex qui marque 15 minutes, on remarque derrière à 20 minutes. À une demi-heure de jeu, il y avait 3-0, donc match pratiquement plié. Après, c'était une belle équipe combative, motivée, mais on était plus fort et on mérite cette victoire qu'à Buzyn. Et il nous reste deux matchs pour aller chercher cette montée. Le troisième but, c'est ton but. C'est mon but. C'est un débordement de Lucas et il te le remet en retrait. On fait un 1-2, c'est moi qui ai le ballon, je lui la mets en profondeur, il centre et elle me vient dessus. Je suis à 15 mètres volé. Et tu gires un gros boulet. Un joli but, j'ai eu un peu de réussite. Et en plus, tu avais reçu des nouvelles chaussures. Les nouvelles chaussures qui ont marqué tout de suite. C'était pas mal. C'était cool. Mais arbitrage moyen aussi quand même. Mais si ça reste un match à engager, c'était un bon match quand même. Et il réduit un peu le score, un peu avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il a dit, Jus, à la mi-temps ? De rester concentré. Rester concentré et surtout essayer de ne pas reproduire. On prend un but un peu gag. Un ballon qui va en l'air avec le vent, il flotte. Notre défenseur ne sait pas s'il peut la prendre la tête. Il se troue, un peu cafouillage, il marque. Déjà, on ne voulait pas prendre de but aujourd'hui. C'est dommage ce but-là. Mais à la mi-temps, ça a été surtout rester concentré. Essayer de marquer, refaire du jeu, faire des phases de jeu. Faire du jeu, beaucoup de jeux. Et c'est ce qu'on arrive à faire. On les a mis en difficulté. On aurait pu marquer plus de buts que ça. On a eu pas mal d'orges litigieux. Mais bon match. Et le quatrième but, le but de... Qui marque le quatrième but? Il vient, Alec... Je ne sais pas. Raph? Ah, Raph. Raph et Pinel, excuse Raph. Raph Pinel. Raph Pinel, qui s'est fait beaucoup charrier après sur les réseaux sociaux. Ouais, non mais c'est un coup franc. C'est un coup franc de... Jerem, il me la décale, je frappe. Le gardien, il l'arrête, quoi. Et il a suivi, quoi. C'est un beau but, une belle action. Et donc c'était votre match de championnat que vous avez gagné. Maintenant, on va parler du match qui arrive. La demi-finale. Comme tu dis, mercredi. Ça se joue à 14h. Décalé, on a demandé... Le bureau a demandé à jouer à 14h au lieu de 14h30. Parce qu'il y a à 5h, il y a là une qui joue en groupe de retoir. Un match, maintenant, on va y être dans la tête. Tout le monde va y être dans la tête. Le match face à Sucylénion, à Saint-Maurice. Ça apparaît du gâteau. On y va, comme on peut dire, en outsider. Parce qu'on est le dernier sur les demi-finales à être le plus petit. Comment toi, tu vois ce match ? Je pense que ça va être un gros match. Après, c'est un test pour nous. Parce qu'on est prétendant à la montée. C'est une équipe qui joue la division en-dessus. On ne se laissera pas faire. En tout cas, c'est vrai qu'on est outsider. Mais on ne leur laissera sûrement pas le match. Et après, j'ai vu jouer leur une. C'est pas mal. Mais leur réserve, je n'ai jamais vu jouer. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ils ont gagné 8-0 aujourd'hui contre Bollier. Oui, je ne sais pas du tout. Mais nous, on y va de toute manière pour jouer la finale. C'est une demi-finale. Il nous reste un match pour jouer la finale. On n'en a jamais disputé des finales de Coupe des Réserves. Même des demi-finales. Même des demi-finales. On avait perdu en quart contre Chadrack l'année dernière au pénalty d'ailleurs. On verra. Vivement mercredi d'ailleurs. Parce que ça va être un bon match. Je pense que ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Peut-être que Thomas Roméas va jouer en réserve. Je ne sais pas. Ça serait marrant qu'il jouait avec nous l'année dernière. Peut-être pas. Je pense qu'il joue en une quand même. Il joue en une. Et l'autre truc, c'est que comme il n'y a pas de match de la une, à ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas... Non, non, ils ne peuvent pas. Et si ils ont joué ce week-end, ils ne peuvent pas renforcer. Après... Non, 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 mais c'était juste pour savoir. Des fois, il doit faire peut-être un ou deux matchs. Mais ça, c'était anecdotique. C'était juste pour... On aurait à rejouer contre lui. Après, le truc qu'il faut s'attendre, c'est qu'il y aura une grosse intensité. Une grosse ambiance aussi. Le problème, c'est que... On va dire l'acte 1. Parce que pour l'instant, c'est l'acte 2 qui va se passer. L'acte 1, on se rappelle tous d'un coup de l'autre loi. On s'était fait chambrer. Et l'autre truc, c'est que... Derrière, c'était plus le même style de jeu. Je pense qu'on va être reçus... Je pense d'une manière que... Ça va être chose d'entrée et qu'il ne faudra pas rater. Nous, on va avoir à peu près l'équipe d'habitude. Pour moi, ce qu'il y a... Il n'y a pas trop d'absents ni de laissés. Donc, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Comme tu dis, c'est une finale. Et derrière, une première. Il faut ramener la Coupe à la maison. Et surtout... Moi, je le dis souvent... En cas de défaite... Parce que je n'espère pas... Est-ce que ça peut chambouler votre fin de saison ? Pas du tout. Ce n'est pas du tout. Parce que c'est vraiment des matchs bonus. Nous, l'objectif réel, c'est la montée en D2. Et la Coupe, c'est du bonus. Si on perd ce match, on sera déçus. Mais je veux dire, ça ne changera pas la belle saison qu'on est en train de faire. Et qu'on va finir en beauté contre Montfaucon et Le Mazet. Les deux derniers matchs qui nous restent. Mais c'est possible que vu... Ayant éliminé leur équipe une avec notre une à nous en Coupe d'Hôte-Loire, ils peuvent nous attendre. Mais du coup, c'est bien. Ça va être un match avec l'intensité. J'ai hâte. J'ai hâte. Vivement mercredi, en tout cas. Moi aussi. Allez, yo. Par contre, malheureusement, je le dis. Malheureusement, je ne serai peut-être pas là. OK. Pour des raisons de travail. Et comme je travaillerai loin de ce moment-là, si j'y vais, c'est vraiment que... que j'ai trouvé une solution ou un petit temps. Malheureusement, il n'y aura pas de comportage. Je vais essayer de retrouver quelqu'un, mais ça va être chou. Ça va être bien. Merci. C'était l'interview de You, le numéro 7 d'aujourd'hui. Et on se retrouve mercredi, où l'A2 iront défier ce qu'il y a. Et le coq, il aura, j'espère, à la fin, pas beaucoup de plumes. Parce que le bison, on a toujours faim. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501